Je sais que tu vas adorer ça, Josée. J'aime déjà ça. Je sais. C'est un classique dans notre émission. C'est un jeu-jeu. Moi, j'aime les jeux-jeux. Je sais que t'aimes ça, les jeux-jeux. On t'en a préparé un, vraiment le fun, qui s'appelle Le bol à questions. On pige des questions tout simplement au hasard. Et tu réponds. C'est simple de même. Je suis nerveux. Mise à part ton cellulaire et ton portefeuille, quel objet trimballes-tu toujours avec toi? C'est vraiment un portefeuille. L'épicel. C'est vrai que t'as toujours l'épicel. Moi, je suis pas capable. Il y en a qui font ça. Moi, je suis vraiment à 365 jours par année. Ça me prend mon épicel. Je vais avoir les lèvres douces. Si jamais il fallait qu'on s'embrasse, je vais être prête. Ça n'arrivera pas. Oh, gare-la jalouse! Aimerais-tu savoir à quelle date tu vas mourir? Moi, oui. Hein? Dans ton nom? Non, on dirait que j'obsèderais là-dessus. Ah non, non, non. Moi, je veux le savoir. Mettons, je sais que c'est dans deux ans, on va arrêter de compter. Comter quoi, l'argent? Mais oui. On va arrêter d'en mettre de côté. Tu sais, c'est à la date. Puis, moi, jusque-là, je vais te faire un décompte. Je vais te dire, puis ça va sentir le gaz dans le garage. Dirais-tu que l'argent est une valeur importante pour toi? Non, c'est pas une valeur. C'est une sécurité. Ah! Quand même. Oui, c'est bon. OK, j'aime ça. C'est une sécurité. OK. Si tu faisais de la lutte professionnelle, quel serait ton nom de lutteur? Oh boy! C'est pas facile parce que j'en ai tellement... Je suis tellement cote. Je dirais, à cause de mon corps, puis de ma taille, je dirais Muffin Top. On dirait que ça m'étonne pas que tu parles de ça. Ça, ton petit Muffin Top, tu fais de la misère, toi, à l'accepter, hein? Oui. En vieillissant, là, c'est quelque chose que t'aimes pas, ça? Oui, puis en plus que, tu sais, j'avais arrêté de fumer, j'ai eu peur d'agresser, fait que je me suis entraîné comme un fou, puis j'ai agressé pareil. Fait que je suis à l'étape où je pense que mon corps est épais. Moi, là, quand je fais de l'exercice, mon corps, il accumule du gras au cas où j'en manquerais d'énergie. Puis moi, j'ai dit, ben non, c'est pas ça pour faire. Libère, libère. Libère, le gras. Tu sais, libérer, délivrer. En tout cas. OK, une autre question. As-tu une partie de ton corps que tu aimerais changer? Décidément, Muffin Top ou y'a-tu autre chose? Moi, techniquement, là, c'est pas à cause de la beauté, mais je m'arracherais la tête. Mais voyons. Je la mettrais sur un autre corps. Tu sais, le corps d'un gars qui a du bon sens. Mettons, Mario, mettons, je garderais ma face, pas parce qu'elle est belle, juste parce que je suis habitué. OK. Puis je la mettrais sur le corps de Mario Tessier. Ah oui, ah oui, il y a une bonne shape, lui. Plus musclé, là, c'est ça. Mais plus tête. OK, OK. Attends, une dernière. On a le temps encore pour une petite dernière. Quelle manie t'énerve de la personne en face de toi? Ça, c'est moi, ça. Oui. Hé, mais tu réponds aussi. Oui, je vais répondre, c'est sûr. Je commence ou tu commences? OK, je vais commencer. Bien, t'es un moulin à parole. Ah! Tu sais, c'est sûr que, mettons, qu'on est en réunion pour ça finir bien la semaine. Puis là, moi, je veux passer au travers le contenu. Puis tu le sais à quel point je suis première de classe. Oui. Et toi, tu te mets à jaser, puis à dire des niaiseries. C'est fun. Puis à te mettre des affaires dans le nez juste pour faire rire les autres. Oui, oui, j'en ai. Ah, des fois. Moi, un meeting peut durer une heure de plus. On a du fun. Oui, mais c'est vrai qu'on a du fun. Toi, ça me tourne pas sur les nerfs en tant que tel, mais je veux dire, je te connais bien. Je veux dire, quand t'as peur, c'est non. Tout commence par non. Hé, on fait-tu l'affaire? Non. Non, t'as raison. Tu me fais passer à mon gars. Mon gars, on va-tu au Mexique? Non. Pourquoi non? C'est un voyage. Non. Moi, c'est quand ça me sort de ma zone de confort. À toi, c'est non. Non, mais après ça, j'arrive à dire oui, tu sais. Mais tu finis toujours par te ramener, mais sur le coup, tu sais, mettons, les idées loufoques qu'on a pour ça finir la semaine, ça part toujours avec non. Hé, c'est vrai pareil. Même qu'au début, j'étais un peu en panique, je me disais, elle m'aime pas. Ah, non, arrête. J'avais l'impression de se jaser, puis j'ai cliqué que... Parce que, sais-tu quoi, tu m'as dit une des plus belles phrases j'ai entendues dans le show business de toute ma vie, puis je te l'ai dit live à la radio. Tu m'as dit, Josée, j'ai peur, je suis insécure, je vais te dire non, mais s'il te plaît, prends-moi par la main puis fais-moi traverser. Ben voilà. Je me suis dit, comment je peux pas être aussi amoureux, amicalement parlant de cette partner-là? Elle est formidable. Prends-moi par la main puis aide-moi à traverser ça. Je suis attachante, moi aussi. T'es attachante en six monarques. Non, pour vrai. Mais c'est pour ça que ça fait sept ans qu'on travaille ensemble et ça dure, tu sais. C'est soit ça parce qu'on est numéro un, mais regarde. Il y a un heureux mélange de tout ça. Rhythme. Rhythme.